Nous sommes aujourd'hui à Agnaud, un crash test pédagogique. Vous allez y assister dans quelques instants avec un pilote professionnel. Pascal, c'est vous qui allez conduire un véhicule et frapper ce scooter. Il y a beaucoup de gamins, il y a beaucoup de jeunes qui sont autour de nous. Quel est l'objectif de cette journée pédagogique ? L'objectif, c'est tout simplement de leur faire prendre conscience qu'à 50 km heure, on est très vulnérable sur un deux-roues sans équipement. Donc là, on va venir percuter le scooter comme dans la réalité. C'est un refus de priorité sur notre mannequin biofidèle de laboratoire. Il portera un casque, mais pas attaché, comme on en voit malheureusement beaucoup à la sortie des lycées et collèges. Et donc, on va venir le percuter à 50 km heure. Les jeunes vont pouvoir assister en direct à un accident de la route dans des conditions, on va dire, là, on est en ville. Un petit choc en ville, on va voir un petit peu ce que ça donne. Ils vont prendre conscience que 50 km heure, ce n'est plus une petite vitesse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire on porte le casque ? Ça veut dire on est vigilant ? Qu'est-ce qui doit en ressortir auprès de ces jeunes ? On sait que par rapport à un choc entre une voiture et un deux-roues, c'est forcément la voiture qui gagne. Donc sur un deux-roues, on doit s'équiper. Le casque, le blouson, les gants, minimum engine, chaussures fermées. Et ça, c'est tout le temps, tout le temps. L'accident, ça ne démarre pas au mois de septembre, mais ça finit au mois de juin. Et puis après, juillet-août, on peut rouler en t-shirt et en tongs. On doit rouler tout le temps équipé. Si on a peur d'avoir chaud en plein été, on prend le bus, il est climatisé. Alors on le voit avec le choc de cet accident, c'est très choquant. Le conducteur du scooter est littéralement balancé à une vingtaine de mètres. Quand vous énumérez les dégâts sur le conducteur, quels sont-ils ? Traumatisme crânien, traumatisme facial, gros problème au niveau du rachis, des problèmes au niveau des membres inférieurs, fractures du bassin, suspicion de fracture au niveau de la colonne vertébrale. Il y a tout un tas de dégâts, on ne retombe jamais pareil. Mais on sait que sur un deux-roues, quand on tombe, on sait qu'on va se faire mal. Donc il faut se protéger. 50 km heure, vous avez vu le choc que ça peut faire. Comment vous l'avez vécu ? J'étais étonné de voir que ça faisait un tellement grand impact par rapport à la vitesse et au fait que c'est juste un stop qui a été grillé. Très mal parce que ça fait bizarre, surtout qu'on pense qu'il y a des personnes qui sont à la place du mannequin. Donc ça fait bizarre. Enfin, nous, on l'a ressenti. Ça m'a beaucoup choqué parce que je ne pensais pas qu'à cette vitesse, ça pouvait avoir de telles conséquences. C'est vrai que ça fait réfléchir quand même. C'était choquant parce qu'on a vu le scooter partir. Il a volé et le mannequin qui est tombé. Donc c'est très dangereux. On a vu ça. En plus, il n'avait pas porté son casque. Moi, je n'ai pas pu regarder. Moi, je suis partie. Je n'ai pas pu regarder. Il a quand même été éjecté et tout. Et quand on pense que c'est la vitesse des voitures en ville, ça fait peur quand même. Ça fait réfléchir ? Oui, beaucoup. Ça peut enlever une vie vraiment facilement. Et donc un casque, ça sauve les vies. C'est important quand même. Est-ce qu'on voit les choses différemment quand soi-même, on utilise la route ? Oui, c'est différent parce qu'on se dit qu'il faut qu'on fasse plus attention. Et si ce genre de truc, ça arrive, ben... Le bruit, ça fait peur parce qu'on ne s'attend pas à que ce soit aussi vite. Surtout qu'ils ont dit, ouais, ce n'est pas vite. Et en fait, finalement, si. Surtout pour celui-là qui a le choc, qui prend le choc. Nous sommes devant un jeune qui pourrait être n'importe quel jeune d'aujourd'hui ici en Alsace, 16-17 ans sur un scooter. Vous avez vu la violence du choc, madame Ancel. Vous êtes en charge de la sécurité routière. Comment est-ce que s'est perçue cette opération auprès de ces jeunes qui assistaient à cela ? Eh bien, je pense que la première perception, ça doit être le choc. C'est ce qui était recherché. Marquer les esprits pour que jamais ils se conduisent de telle sorte à mettre leur vie en danger. Qu'on ait des citoyens responsables qui prennent en main leur destin. Voilà, et vous prenez également les choses en main. 5,5% des tués sur la route sont des jeunes de 16-17 ans. Monsieur Fénager, vous êtes adjoint au maire ici de Agneau. Quels enseignements tirer de cette matinée crash test ? Comme l'a dit madame la principale, il faut aujourd'hui marquer les esprits pour que les élèves, les jeunes puissent entendre un discours sécuritaire. Il faut d'abord réussir à les intéresser. Et aujourd'hui, ça passe aussi par des actions spectaculaires. Aujourd'hui, ce type d'opération doit permettre dans la ville de Agneau de contrôler des jeunes sur des scooters qui ont accroché leur casque, qui l'ont plu comme ça sur le haut de la tête. Ça fait partie du quotidien, la pédagogie. On voit des jeunes comme ça. Évidemment, même à Agneau, même si au quotidien, on essaie de les sensibiliser à la sécurité. Vous savez, tout ce qui est pédagogie, c'est quelque chose qui doit être répétitif. Et c'est pour ça qu'on commence dès le plus jeune âge. Mais on sait aussi qu'à 16, 17, 18 ans, il faut encore remettre sur le métier, l'ouvrage de sécurité. Voilà, merci en tout cas à vous. Belle mobilisation aujourd'hui de ces jeunes collégiens et lycéens de Agneau.